On se retrouve aujourd'hui pour faire travailler nos jambes. Bonjour, je suis Cécile et bienvenue sur 50 ans mêles et rebelles. Pour cet entraînement, je vous propose une succession d'exercices que l'on va faire pendant 30 secondes, suivie de 30 secondes de récupération, pendant lesquelles je vous donne l'exercice suivant. Un petit coucou à mes abonnés fidèles, merci d'être avec moi aujourd'hui et merci mille fois pour tous vos commentaires. Continuez surtout, j'adore ça et je réponds à tout le monde. Et si vous n'êtes pas encore avec nous, alors je vous propose de vous abonner et de penser à cliquer sur cette petite cloche, elle vous informe de la sortie des vidéos. Un petit mot aussi sur la méthode aquaactive dont je suis fondatrice. Ce sont des exercices de renforcement musculaire pour tout le corps et essentiellement les muscles profonds. La particularité de cette méthode est qu'elle se passe entièrement dans l'eau. Si vous voulez en savoir plus, je vous ai mis un lien juste sous cette vidéo. Pensez aussi de temps en temps à faire un petit tour sur la playlist Les conseils de Cécile, il y a des choses pour vous. En attendant, on est là pour faire du sport ensemble. C'est parti ! On s'échauffe un petit peu ensemble avant de commencer cette séance. Faites des grands mouvements, inspirez, soufflez profondément. On met en marche ses articulations et on y fait entrer un maximum d'oxygène. Allez, on se prépare mentalement, physiquement à faire une séance de sport. Allez vers l'arrière, les bras tendus. Beaucoup d'amplitude dans votre mouvement. Et on change de sens un petit peu vers l'avant. On continue avec quelques assouplissements. On va démarrer dans quelques secondes. Vous pouvez voir le prochain exercice. Préparez-vous. C'est parti pour ces premières 30 secondes. Une seule jambe travaille en fente sur le côté. Les deux mains sur les hanches. On regarde droit devant et surtout, on serre ses abdominaux. Protégez votre dos, gardez-le bien droit. Respirez et utilisez votre respiration justement en rentrant votre ventre pour serrer les abdos. On va bien chercher sur le côté avec sa jambe. 30 secondes de repos. Ce sera très important de bien prendre sa récupération. Si vous trouvez que le temps de travail n'est pas assez long, je vous laisse l'augmenter et gérer votre temps sur l'entraînement. On y va pour la deuxième jambe. Allez, pendant 30 secondes, je vais chercher sur le tété. Je descends en fente et je reviens au milieu. Restez toujours attentive à protéger votre dos, serrez votre ceinture abdominale. Ne bloquez pas votre respiration. Et 30 secondes de pause. C'est très très bien. Vous pouvez marcher sur place pour aider à la récupération. Soufflez bien. Et c'est parti. Avec une seule jambe, on fait une fente avant cette fois-ci. Même consigne, on garde une ceinture abdominale bien gainée pour protéger son dos. On regarde droit devant et on garde le sourire. Allez, je compte sur vous pour aller avec moi jusqu'à la fin. C'est une très bonne séance pour vos jambes. 30 secondes de récupération. On souffle bien. Prenez votre temps. C'est parti pour la deuxième jambe. Allez, fente avant. Si votre genou va jusqu'au sol, c'est très très bien. En revanche, ce n'est pas grave s'il ne touche pas. Si vous vous sentez inconfortable sur l'équilibre, n'hésitez pas à vous appuyer sur une chaise. 20 secondes pour souffler. C'est génial. Allez, on récupère. Et on y va pendant 30 secondes. Il est un petit peu plus facile. On bascule droite-gauche sur des fentes côté. Allez, on danse, on s'amuse. Prenez du plaisir à faire du sport. Et surtout, je vous félicite de prendre soin de vous grâce à cette activité physique. 30 secondes pour souffler. Allez, bravo à vous. Et on attaque sur les fronts arrière. Et on repère une seule jambe. Allez, je descends. Je vais chercher loin derrière avec mon pied. Toujours même consigne. On respire avec son ventre. On gagne ses abdominaux et on protège son dos. 30 secondes de récupération. On respire, on souffle bien. Les jambes commencent à bien brûler. C'est normal. Et c'est parti pendant 30 secondes avec l'autre jambe en fente arrière. Attention à votre équilibre. Serrez vos abdominaux. C'est grâce à eux que la posture est plus solide. Et 30 secondes de pause. Génial. Et on repart avec un exercice assez facile. 4 fentes de côté à droite et 4 fentes de côté à gauche. On enchaîne les deux côtés. On fait chauffer ses cuisses. Allez, allez. Gardez vos abdominaux bien serrés. On s'amuse ensemble. Vous avez bien fait de choisir cette séance. 30 secondes de récupération. On va continuer encore sur les fentes. Allez, avec une seule jambe, il n'est pas facile. Je pars en fente avant, je reviens au centre et je pars en fente arrière. Allez, j'enchaîne. Je respire bien. Je gaine mes abdominaux. Je serre mon ventre. Et 30 secondes de pause. Comme vous pouvez l'imaginer, on va travailler sur le même exercice avec l'autre jambe. Et c'est parti. Pendant 30 secondes, on enchaîne. Fente avant et fente arrière. Allez, on voit la ligne d'arrivée, elle n'est pas loin. On va la passer ensemble. Et oui, comme d'habitude, on démarre ensemble et on termine ensemble. C'est super. 30 secondes pour souffler. Et cette fois-ci pendant 30 secondes, c'est. Et un petit coup là total. Fente avant-droite, fente avant-gauche, fente arrière-droite et fente arrière-gauche. On mixe toutes les fentes sur une seule phase de 30 secondes. Ça chauffe, ça chauffe. C'est génial ce que vous faites. Vous allez avoir des super belles jambes. 30 secondes pour souffler qui sont vraiment méritées. On continue avec nos fentes. Allez, uniquement en face avant. Une fois à droite, une fois à gauche. Allez, on met du rythme. C'est la fin. Ça brûle. C'est normal. Accrochez-vous. Et c'est nos dernières 30 secondes de pause. Il ne nous reste plus qu'une seule petite séquence de travail. C'est parti. Et on enchaîne, fente arrière. Une fois jambe droite, une fois jambe gauche. Allez, on tient son équilibre, même avec la fatigue. Attention, serrez vos abdominaux. On continue à protéger son dos. C'est génial. Restez avec moi pour quelques assouplissements. Un petit retour au calme. Même si vous continuez sur une autre séance, c'est important de se détendre un petit peu. Pensez à me mettre un petit like si vous avez aimé cet entraînement. Et si vous avez décidé de continuer, alors je vous propose d'enchaîner sur cette séance. Sinon, après ces quelques assouplissements, encore un peu d'étirements. Ça va vous faire énormément de bien. Et c'est super de terminer en douceur. Continuez à m'écrire. Abonnez-vous. Partagez un maximum tout autour de vous. On est tellement nombreuses et c'est génial. Je vous adore. Merci. Prenez soin de vous et restez belles et rebelles. Je vous dis à très très vite. Bye bye.